Mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter aux prochaines élections présidentielles. Mon ambition principale est d'être auprès de chaque Française et Français le chat le plus reconnu. Vive la République, vive la France et les croquettes, le thon aussi et une bonne petite sieste. Vous le savez, nous entrons en période électorale. Et là aussi, le droit à sa place. Alors, afin d'éviter que les esprits s'échauffent en évoquant tel ou tel candidat en particulier, j'ai plutôt imaginé que notre amie Tricotine se présentait aux prochaines élections présidentielles. Ça va être l'occasion d'expliquer un peu le droit électoral, et plus spécialement celui applicable à la période actuelle. En temps ordinaire, la parole politique est libre. Encore heureux, c'est la moindre des choses. Nous sommes dans un état de droit et dans un pays de liberté. En revanche, en période électorale, la loi vient organiser cette liberté. Et ceci afin d'éviter, dans la mesure du possible, que les différences de moyens financiers et humains des diverses candidats et candidates ne viennent influencer le résultat des élections. Soyons lucides, cette différence de moyens entre gros et petits candidats a tout de même une influence évidente en pratique. Mais, histoire de concilier la liberté politique et le respect de l'égalité entre candidats, la loi s'est focalisée sur deux aspects essentiels de la chose. Le financement de la campagne et l'égalité du temps de parole. Ça, au moins, c'est quelque chose d'objectif, de mesurable, et ça peut servir de base solide, un texte de droit qui soit applicable. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'égalité du temps de parole. Ceci ne concerne que certains médias, en gros la télévision et la radio. En effet, ces médias sont des ressources qui sont limitées. On ne peut pas créer autant de radios ou de télés que l'on veut, car elles dépendent des fréquences herdiennes. Et ces fréquences sont un bien public rare. Alors qu'au contraire, on peut créer un nouveau journal, un nouveau site web, sans limite de ce genre. C'est pourquoi la loi ne concerne que les radios et les télévisions. Le code électoral organise trois périodes successives. La première, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. Non, elle a commencé le 1er janvier et s'achève le 7 mars. Elle impose à ces médias de décompter le temps de parole et le temps d'antenne de tous les candidats présumés ou déclarés afin de leur offrir une visibilité équitable. C'est quoi la différence entre temps de parole et temps d'antenne ? Excellente question, Tricotine. Le temps de parole, c'est lorsqu'un candidat ou un de ses soutiens prend la parole, alors que le temps d'antenne, c'est lorsqu'un journaliste parle d'un candidat. Ce sont deux temps de parole différents qui doivent être tous les deux décomptés séparément. Vous savez que tous les candidats potentiels n'ont pas encore annoncé officiellement leur candidature et il convient donc d'en tenir compte. C'est pourquoi les candidats présumés sont également concernés. Pendant cette première période, il s'agit juste de chronométrer. Naturellement, ces temps de parole et ces temps d'antenne sont régulièrement publiés par l'organisme chargé de réguler tout ça. Il s'agit de... Ah non, non, c'est plus le CSA. Depuis le 1er janvier, le CSA a été fusionné avec l'Adopi pour devenir l'Arcone. Ça, c'est la première période. La seconde, c'est celle de... Excusez-moi. J'espère que ce n'est pas encore pour me dire que les deux tiers d'entre vous ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. Allô ? Oui ? Ah d'accord. Ah bah je vous remercie. Non, non, c'était pour me dire que Tricotine est en train de recueillir ses 500 signatures. Alors si vous aussi vous voulez soutenir sa candidature, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire Tricotine Présidente ou alors Tricotine 2022 sous la vidéo. Je disais donc que la seconde période est celle de l'équité du temps de parole entre les différents candidats. Depuis le 1er janvier, on se contentait de mesurer. Maintenant, en plus, on demande que ce temps soit équitable. Le 8 mars, le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats qui ont recueilli les 500 fameuses signatures. En effet, vous le savez, pour se présenter aux élections présidentielles, il faut recueillir les signatures de 500 élus. D'où la démarche actuelle de Tricotine. Alors, qui peut donner sa signature ? Eh bien, ce sont des élus. Les députés, les sénateurs, les députés européens, mais aussi les conseillers départementaux et régionaux. De plus, afin d'éviter de voir des candidats qui représenteraient des intérêts purement locaux, ces élus doivent provenir de différents territoires, au moins 30 départements différents et pas plus d'un dixième de signature provenant d'un seul département. Ça, ça n'a pas changé depuis 1976. Auparavant, 100 signatures suffisaient. Revenons maintenant aux règles applicables pour cette seconde période. Elles ne concernent donc que les candidats déclarés et retenus par le Conseil constitutionnel. Et leur temps de parole est maintenant mesuré par tranche horaire. Lorsqu'une candidate ou un candidat est invité dans une tranche horaire, il faut inviter tous les autres dans la même tranche. Pourquoi ? Je ne comprends pas cette histoire de tranche. Eh bien, pour éviter par exemple qu'un média ne triche avec le système, en invitant un candidat qu'il soutient aux heures de grande écoute et en diffusant le temps de parole de ses adversaires en pleine nuit, eh bien, on a mis en place ce système de tranche. Les tranches sont les suivantes, 6h-9h, 9h-18h, 18h-minuit et minuit-six heures. Si une radio ou une télévision invitent un candidat dans une tranche horaire, elle doit inviter tous les autres candidats dans la même tranche. Et s'il ne vient pas ? Effectivement, tu as raison Tricotine. Ça ne concerne que l'invitation. Tricotine peut parfaitement ne pas répondre à cette invitation. C'est son choix. Ce qu'impose le code électoral, c'est qu'elle puisse s'exprimer elle aussi dans la même tranche horaire que les autres si elle le veut. Elle a le droit à être invitée, mais elle n'a évidemment aucune obligation de répondre à cette invitation. Par exemple, selon son plan de communication, si cette invitation ne correspond pas à son storytelling, elle peut tout à fait refuser de venir. Elle a le droit d'être invitée, ce n'est évidemment pas son devoir de venir. L'obligation ne concerne que la radio ou la chaîne télé, qui doit conserver les preuves qu'elle a bien invité Tricotine et tous les autres candidats s'exprimaient dans la même tranche horaire. Et enfin, la troisième période est celle de la campagne officielle. C'est celle de l'égalité stricte entre tous les candidats et les candidates. Elle dure deux semaines, du 28 mars au 8 avril. A partir de ce moment-là, on passe de l'équité à l'égalité stricte du temps de parole. C'est la période la plus réglementée, mais paradoxalement la plus facile à mettre en œuvre. Chaque candidate ou candidat dispose exactement du même temps de parole, peu importe sa représentativité. Tous ces temps de parole et temps d'antenne sont publics et ils peuvent être consultés et vérifiés sur le site de l'ARCOM. Ça, c'était le droit applicable à la propagande électorale. Il y a un second volet, il s'agit de l'encadrement du financement des campagnes électorales. Mais ça, je vous en ai déjà parlé lors des vidéos sur l'affaire du financement de campagne de Nicolas Sarkozy. Vous pouvez aller voir ces vidéos, les liens sont en train de s'afficher au-dessus de mon abondant de sauveture. Et si cette vidéo, un peu différente de celle que je fais d'habitude, vous a plu, dites-le en commentaire. Merci aux donatrices et aux donateurs qui l'ont rendu possible. Ils ont pu l'avoir avant tout le monde pour les remercier de leur soutien. Et pour compléter cette vidéo, vous pouvez aller voir celle-ci sur l'affaire du financement de campagne de Nicolas Sarkozy ou alors une autre vidéo hasard de Vous avez le droit. Liberté, égalité, croquette.